Ça va aboutir à un mouvement mondial. Maintenant, c'est pratiquement entre les collectifs, il y a énormément de collectifs en Europe, avec les collectifs en Tunisie, en Algérie et aussi au Maroc, on est en train de communiquer et ça va venir sans doute, c'est un truc qui est en train de naître et qu'on doit le renforcer. Donc nous avons créé aussi une page qui s'appelle « Non au gaz de schiste » pour le Maroc, mais il y a d'autres pages sur le conseil de l'Algérie et de la Tunisie, l'essai de ressortage de plusieurs collectifs anti-gaz de schiste en Afrique et en Europe, travail de lobbying, création d'une coordination nationale et d'un collectif maghrébin pour la lutte contre la technologie d'exploitation du gaz de schiste, diffusion d'une pétition, nous avons lancé une pétition, Maria est là, dispachée un petit peu sur les collègues et ainsi tout le monde, pour essayer donc d'être au maximum tant qu'on signe, ça veut dire que l'information est passée et que les gens, ils ont perçu le danger de cette industrie. On parlait lors des séminaires, bon à chaque fois qu'il y a un séminaire, on essaie d'introduire la nouvelle pour informer les gens. Il y a aussi le contact des journalistes, des médias, voire une interview sur la radio Cap Radio, créer des événements comme prochainement. Inchallah, on va essayer de... Ça c'est le genre de message qu'on lance sur le Facebook. Nous avons le devoir de protéger notre pays et nos familles de la menace des gaz de schiste. Le combat sera dur et lent, mais nous gagnerons car nous défendons la vie. Le danger est réel et il faut s'unir pour imposer le bon sens dans la prise des décisions qui concernent notre avenir et celle de notre pays et des générations futures. Donc ça c'est le message qu'on essaie de lancer. Bientôt, et vous êtes tous invités à la conférence qu'on va essayer dans 15 jours, on va essayer d'organiser à Oujda. On souhaitait aussi des experts européens, mais malheureusement ils sont trop pris dans l'activité au niveau local en Europe. Donc il va y avoir des experts tunisiens, des experts algériens et des experts marocains sur cette question pour essayer de passer le message. Parce qu'il faut travailler rapidement. Le côté administratif et les compagnies pétrolières, eux, ils ont les moyens de travailler, ils se sont installés. Nous, on a d'autres moyens pour essayer de ralentir et de freiner, comme vient d'annoncer mon ami professeur Moussa, espérons que les gouvernements adoptent le côté... Ils doivent oeuvrer pour l'intérêt de leur cœur. C'est ce qu'on souhaite. Donc, voilà, nous aimons cette nature et nous essayons de la protéger. Et donc, nous disons au gaz de schiste, non, jamais. Donc, ni ici au Maroc, ni ailleurs dans le monde. Et je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501